La semaine dernière ont eu lieu les auditions de Prodige 2017. 15 jeunes candidats, 5 chanteurs, 5 instrumentistes et 5 danseurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher une place en finale. Je pense qu'il faut appeler le SAMU parce que mon cœur va lâcher. Ils ne sont plus que 3 chanteurs, 3 instrumentistes et 3 danseurs pour une seule place de Prodige dans leur catégorie et remporter une bourse d'études. Chaque Prodige de sa catégorie aura une chance de devenir Prodige de l'année et de doubler la valeur de sa bourse et ainsi de succéder à Camille, Melvin et Marin. Ce soir, lors de la finale, nos jeunes surdoués vont encore une fois nous éblouir, nous émouvoir, nous émerveiller. Prodige est là, c'est aussi pour montrer que la musique va nous aider tous à regarder et à créer un monde meilleur. Prodige est là, c'est aussi pour montrer que la musique va nous aider, nous émerveiller. Prodige est là, c'est aussi pour montrer que la musique va nous aider, nous émerveiller. Préparez, vous concentrez, ils sont magnifiques. Je sais qu'ils ont le trac. Ils sont neuf à s'être qualifiés, neuf jeunes virtuoses répartis en trois catégories, chanteurs, instrumentistes et danseurs. La semaine dernière, ils ont été renversants et ont séduit notre jury de classe internationale que tout le monde nous envie. Accueillons nos trois maîtres, la colorature Elisabeth Vidal, le violoncelliste Gautier Capuçon et notre danseur étoile Patrick Dupont. Comme la semaine dernière, nos prodiges connaîtront le frisson et l'honneur d'être accompagnés par le plus ancien des orchestres symphoniques de France. Écoutez ça, Richard Strauss ou même Gustave Mahler l'ont dirigé. Je parle, mesdames et messieurs, de l'orchestre philharmonique de Strasbourg. Il sera conduit ce soir par la baguette et le sourire et le cœur immense de madame Zaya Ziwani. Bonsoir madame, bonsoir l'orchestre. Nos neuf finalistes vont ce soir interpréter une œuvre différente de celle de la semaine dernière. L'occasion pour eux d'aborder un nouveau registre, de montrer une autre facette de leur talent. Quand les trois artistes de chaque catégorie seront passés, le jury désignera celui ou celle qui remportera sa matière et une bourse d'études de 5000 euros. Mais ce n'est pas fini. Nos trois gagnants se produiront une dernière fois sur scène pour tenter de décrocher le grand titre de Prodige 2017 et une deuxième bourse d'études de 5000 euros portant le gain du grand vainqueur à 10 000 euros. Bien sûr, cette finale, chers téléspectateurs, est aussi la vôtre. Vous la vivez avec nous depuis déjà plusieurs saisons et surtout vous la vivez sur les réseaux sociaux. Le fameux hashtag Prodige est là pour ça. Allez, je sens qu'on s'impatiente en coulisses. Je déclare donc officiellement ouverte la finale du grand concours Prodige 2017. On commence tout de suite par une catégorie que j'adore, n'est-ce pas Elisabeth ? Nous commençons par le chant. Lors des auditions, une jeune Belge de 10 ans, Mariolaine, a gagné son ticket pour la finale en interprétant quand même Casta Diva de Bellini. Rien que ça. Rien que ça. Ce soir, elle se lance sur Nessun Dorma, extrait de l'opéra Turandote composé par Giacomo Puccini. Alors bien sûr, cette ère de Nessun Dorma, on le connaît par ce grand ténor comme Luciano Pavarotti. Mais vous allez voir comme il est étonnant de reconnaître cette ère avec une petite gorge de 10 ans. Dans quelques instants, Mariolaine sera sur scène avec le chœur de l'Opéra National du Rhin qu'on retrouvera tout au long de la soirée. C'est quelques images et juste après, musique. La finale Prodige 2017 s'ouvre avec la catégorie chant. La jurée spécialiste est Elisabeth Vidal. Célèbre soprano à la carrière internationale, elle se produit sur les scènes des plus grands opéras. Ses premières auditions, cette demi-finale a été pour moi spectaculaire et surtout émotionnellement extrêmement prenante. Je souhaite aux Prodiges ce soir un moment magique qui leur servira à éclairer le reste de leur existence artistique. La première chanteuse à s'élancer sur scène est Mariolaine. Je m'appelle Mariolaine. J'ai 10 ans, je viens de Belgique et je chante. J'étais un peu nerveuse pendant l'audition, mais ça n'a pas duré longtemps. Ma respiration n'était pas parfaite, mais tout le reste était bon. Ce que j'ai le plus aimé, c'était le moment où j'ai chanté la note très haute. Quand j'ai compris que j'étais en finale, Marjolaine, ça a fait une explosion de bonheur dans mon cœur. Ça a fait, yeah! Je suis très heureuse d'être finaliste, surtout que ma copine Ariel est toujours avec moi. Pour la finale, je vais chanter Nassun Dorma de Puccini. Ce morceau est plus fort que Casta Diva. La dernière note sera piano et ensuite on fait un crescendo. D'accord? Je rêvais d'être en finale pour chanter cette chanson. Je l'ai beaucoup travaillée et je me sens prête. Je suis très contente de chanter avec un chœur. Ça me rappelle un peu quand je chante en Belgique avec l'Opéra de Flandre. Avant de monter sur la scène, je pense à mon grand-père. Il me rend calme et me donne confiance. Pour ce soir, souhaitez-moi toi toi toi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sur des mélodies françaises rares Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un juste milieu entre ma voix lyrique et ma voix un peu de poitrine. Sachant que Beyoncé l'a chantée pour l'investiture du président Obama, ça met un peu la pression pour la finale. Trois minutes avant la scène, je pense que je vais être un peu plus stressée que l'audition. Je vais essayer de penser à mille choses à la fois. J'espère ne pas avoir trop de pression quand même parce que je n'ai pas envie de rater ma prestation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Now I see Was blind But now I see Lauren, 16 years old, come here How do you feel? I'm excited It's amazing to hear Amazing Grace also sing like that You heard her irlandaise, Elisabeth? I think We need to thank Prodige for something prodigy It's the progress that the young people make From one session to another It's extraordinary The fact that you can hold your words better than the last week To be much more expressive And really this voice so jolie And this message of love Which is in this music You gave us this evening And it was really wonderful Thank you for your progress Really Patrick Yes It's obvious that With this choir and this orchestra extraordinary Who are the angels You have attracted the angels This evening In this end of the year We couldn't get better And indeed You took all the measures Of the power and importance of this chant Which was written for humanity And to sing for humanity It's admirable Just for that You're prodigy Thank you Gauthier You see Lauren The eyes of Gauthier Yes I had moments where I looked a little further You also allowed me To have this spiritual moment And at the end I have the eyes coming back to you And I saw you The last note I felt Yes I did it Yes I felt I felt Thank you Is that how you felt Or not Yes Carrément 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 Tu as dépassé ton trac Merci Merci à vous trois C'est le moment de découvrir le nom de la gagnante de la catégorie chant Mais auparavant nous accueillons le vainqueur de la deuxième saison de Prodige Il est racé, élégant et gracieux Il s'appelle Melvin Et Melvin va danser pour nous Sur le chœur des enclumes Extrait de l'opéra de Giuseppe Verdi Il trovatore Le trouvert Alors le chœur des enclumes c'est bien beau Donc il va y avoir une enclume Et qui est l'enclume ce soir ? L'enclume ce soir c'est Olivier Pellegris Qui est un des musiciens C'est une star Dans l'orchestre philharmonique de Strasbourg Vous allez entendre cette fameuse enclume Allez, on accueille Melvin Qui a encore progressé Accompagnée par le chœur de l'opéra national de Rhin Et par les danseurs du palais d'hiver De Saint-Pétersbourg-Balais C'est un ravissement Lorraine, c'était magnifique Le prodige de l'année 2015 est Melvin Prodige, c'est une expérience que j'oublierai pas Ça restera toujours en moi un petit peu Même à chaque fois que je reviens Et tout, c'est tout le temps des nouvelles émotions Des nouvelles rencontres C'était vraiment une aventure merveilleuse Quand je me vois danser Guillaume Tell le tout premier Pour moi, je vois un petit enfant Enfin, un lutin, quoi Parce que j'étais tout en vert Du coup, c'est assez marrant Et quand je me vois à Prodige Le grand concert à Lille C'est quelque chose de totalement différent Il y a une espèce d'évolution Entre Prodige La première fois que je suis venu Jusqu'à aujourd'hui, en fait J'ai l'impression que sur scène Je me suis beaucoup plus affirmé Le grand concert de Prodige Ça m'a vraiment plu C'était vraiment un rendez-vous Mais hyper, hyper grand C'était impressionnant Dans cette vente 40 000 personnes Et avec 10 000 choristes derrière Et quand je découvre la scène du stade à Lille Je suis bouche bée Mais vraiment Je ne sais plus où est-ce que je suis Où est-ce que j'habite Qu'est-ce qui se passe J'avais l'impression de danser Mais dans un espace illimité Là, j'ai pu intégrer vraiment un corps de ballet Rentrer dans le corps de ballet Et savoir ce que c'est Vraiment le travail de groupe Et être ensemble et tout ça J'ai hâte de revenir sur la scène de Prodige Et j'ai vraiment hâte Justement de passer De ce moment où je répète sur bande-son Jusqu'au moment où je répète Avec l'orchestre et le chœur En live On va donner plus d'énergie Ce qu'il y a de difficile dans cette variation Pour moi, c'est le souffle Parce qu'elle est très intensive Ça varie beaucoup C'est rapide, lent Du coup, au niveau de la respiration Quand je m'arrête, quand je reprends C'est tout autre qu'une variation Que j'ai l'habitude de danser Ce soir, ce qui est important pour moi C'est de montrer l'évolution Entre moi, Melvin, le tout petit Et moi, Melvin, maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 All right All right! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Époustouflant, quoi D'ailleurs, ça lui a échappé Il a parlé tout haut C'est vrai Il a parlé tout le temps On se contrôle, Patrick Sur les changements de bras J'ai fait Ouais, all right All right Et vous, Gauthier, qu'avez-vous dit ? Je trouve qu'il a toujours cette élégance Il s'envole, c'est incroyable Il a fait des progrès Melvin tient ses promesses Oh là là Bon, Melvin, tu as pu reprendre ton soupe Tu as quel âge, maintenant ? 17 ans Et tu as gagné la saison 2 ? Oui Toujours à Toulouse ? Toujours Qu'est-ce qui s'est passé de beau Pendant deux ans ? J'ai pu tourner dans le clip d'Amir Qui nous a représenté à l'Eurovision Puis j'ai pu participer à l'enregistrement Du CD des produits saison 2 Merci beaucoup, Melvin Merci Et vraiment, bienvenue à toi Tu es chez toi, ici Ah, on adore les retrouver Je vais vous l'annoncer C'est le moment de découvrir Qui de nos trois jeunes chanteuses Va remporter cette catégorie Et une bourse d'études de 5000 euros Mariolaine, Roxane ou Lorraine ? Cher jury Ah là là Ce sera à vous d'en décider Juste après un résumé De leurs trois prestations Quant à vous, à la maison Soyez bien attentifs Car après ces images Vous pourrez jouer avec nous Pour tenter de gagner la somme exceptionnelle De 20 000 euros Mise en jeu ce soir Regardez Melvin Venez On va aller voir le gars Qui joue de l'enclume Oui, il est là-haut Coucou Bravo Merci, Melvin Bravo Merci, Melvin Merci, Melvin Merci, Melvin Merci, Melvin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous donne 5 minutes pour jouer, pas plus. Le gagnant des 20 000 euros sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Elisabeth Vidal, voilà. C'est le moment de se prononcer. Laquelle de ces 3 jeunes filles adorables remporte la catégorie chant ? Je voudrais d'abord dire que les progrès sont tellement étonnants ce soir. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir autant de différences entre la demi-finale et la finale. Et ça vraiment, c'est un grand bravo à toutes les 3. S'il vous plaît. Mais notre choix se porte ce soir, peut-être avec une option d'avenir, c'est-à-dire qui peut-on imaginer le plus proche d'une future carrière, d'un futur développement de carrière, de par sa maturité, de par son expressivité. Et ce soir, sans nul doute, c'est Roxane. Bravo Roxane. Oh bravo. Tu remportes une bourse d'études d'une valeur de 5 000 euros. Et on te retrouve tout à l'heure. On te retrouve tout à l'heure. Tu vas rechanter. Et c'est peut-être toi, peut-être notre prodige 2017. Oui, tu vas chanter l'ère de la Vallée. Quant à vous deux, Marie-Holaine et Lorraine, vous n'êtes pas là par hasard. Non, pas par hasard du tout. Vous êtes des prodiges, faites partie de la famille, vraiment. À présent, voici nos instrumentistes. Comme pour chaque catégorie, ils ne sont plus que 3 finalistes. Et nous commençons par notre toute petite Ariel, la Benjamine de ce soir. Elle a 8 ans. Cette semaine, elle refait confiance à Chopin. Cette fois-ci, pour une valse, opus 64, numéro 2. Voici Chopin sous les doigts d'Arielle. Bravo. Merci, Elisabeth. La finale prodige 2017 continue avec la catégorie instrument. Le juré spécialiste est Gauthier Capuçon. Violoncelliste surdoué reconnu par ses pairs, il se produit dans le monde entier sous la direction des plus grands chefs d'orchestre. J'ai trouvé les prodiges lors des auditions assez remarquables. Je pense que le choix, ce soir, va être très difficile. Donc voilà, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils en profitent. Que ça reste un moment vraiment unique dans leur vie et qu'on voit vraiment encore ces éclairs et cette lumière dans leurs yeux. La première prodige à monter sur scène est Ariel. Je m'appelle Ariel, j'ai 8 ans, je suis en CM2, je vis à Paris et je joue du piano. L'audition s'est très, très bien passée. Au départ, j'avais un peu du track, mais dès que je commençais à jouer, même pendant que je jouais, je n'avais plus du tout le track parce que je pensais à ma musique. Pour moi, le track, c'est une consigne. Et ça veut dire qu'on a envie de bien faire et c'est donc très bien d'avoir le track. Il ne faut pas en avoir trop non plus. Quand Marie-Anne James m'a pris dans ses bras, j'ai eu un peu peur d'être tout en haut, mais bon, c'est pas grave. Elisabeth, vous êtes très émue, je le vois. Oui, vraiment, j'ai eu du mal à ne pas éclater en sanglots, je suis désolée. Un immense bravo à toi, j'étais très émue. J'ai été un peu impressionnée quand ils ont été émues parce que quand même, c'est des grands professionnels. Les trois finalistes de la catégorie instruments sont Maxime, Ariel et Florian. Bravo à tous les trois. Quand j'ai appris que j'étais en finale, ça fait un bonheur dans mon cœur. Bonjour. Bonjour, Ariel. Alors, tu vas nous interpréter cette magnifique valse de Chopin. La valse au plus 64, numéro 2. La première difficulté de ce morceau, c'est de faire danser les gens. Parce que si une valse ne fait pas danser les gens, ça ne marche pas. Sol, mi, deux, trois. On a très lié, un. Un peu plus rythmique. Voilà, juste un petit, excuse-moi, tu vois. Quand je vais monter sur scène, moi, pour moi, l'objectif, c'est pas de gagner, c'est de faire danser les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Arielle Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que c'est sa façon de dire qu'il ne faut pas trop tartiner, il ne faut pas trop jouer gras. Pour la finale, c'est bon, c'est un cornice de l'orchestre qui me l'a réparé, et du coup, voilà, merci à lui, et puis voilà, ça marche bien. Ce qu'on peut me souhaiter pour ce soir, c'est que je me fasse plaisir, que je joue bien et que si on peut éviter les problèmes techniques, ça peut être plutôt cool, mais bon, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 je trouve extrêmement rare à ton âge, c'est le vibrato que tu as. C'est très, très rare d'avoir un vibrato qui est presque continu sur chaque note. Tu sais, c'est quelque chose qu'on travaille tous pour trouver cette continuité, comme chez un chanteur, comme chez un danseur, dans la fluidité des mouvements. Et chez toi, à ton âge, tu as ça naturellement. Il est à l'aise. C'est extrêmement rare. Et je sens aussi, j'avais un petit sourire parce que tu me faisais penser à moi un petit peu dans le sens où je sens ce côté intuitif chez toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Garde ça, s'il te plaît. Bravo. Elisabeth, je trouve que ton grave est particulièrement rond, sonore et sensuel. Comme tu descends comme ça en tirant ton archer, tu vas me dire ce que tu en penses. Mais est-ce que c'est pas spécial, son grave ? Si, c'est spécial, mais t'as rien vu, parce qu'en plus, il joue sur un instrument qui est petit. Il joue pas encore sur un entier. Donc imagine, quand il aura les graves, d'un instrument à taille adulte. Ça va être incroyable. À quel âge on passe aux violoncelles adultes ? Dis ça, à mon avis, dans peu de temps, si tu grandis plus que moi, ça va arriver vite. Là, il y a une idée. C'est à vous qu'il m'adresse de oh oui, Gauthier. Non, 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 vous blanquez pas. Je suis pas blanqué. Juste un truc, je vous demande, il me semble, il y a quelques saisons, dans Prodige, vous avez fait ça et je trouve que ça serait chouette si vous jouiez un petit truc avec Maxime. Honnêtement. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'en penses de jouer avec Gauthier Capuissant ? Moi, je sais que vous avez une oeuvre que vous aimez tous les deux, la vocaliste de Rachmaninoff. Vous l'adorez. Je sais que la vocaliste de Rachmaninoff, c'est une oeuvre qui t'a fait découvrir le violoncelle et qui a bercé tout ton enfance, c'est ça ? Alors, est-ce que ça te dirait qu'on la joue ensemble ? Oui. Avec l'orchestre, si l'orchestre est d'accord ? Oh là là. Ok, j'ai sur ce moment. Avec l'orchestre ? Ah bon ? Mais ils sont pas prévenus. Attendez, Zaya. Ben, vous la savez, la vocaliste de Rachmaninoff ? Moi, je trouve ça génial. Ben voilà, alors, c'est Prodige. Allez, salut. On vous écoute. Ah, et toi, mon petit, comment tu t'appelles, toi ? Jean-Luc. C'est le petit Jean-Luc que tu viens d'où ? Marseille. Et voilà, le petit Jean-Luc de Marseille. Le petit Prodige qui installe le son. Le petit Jean-Luc de Marseille. Le petit Jean-Luc de Marseille. Le petit Jean-Luc de Marseille. Sous-titrage FR ? ... ... Waouh, waouh, on retient son souffle. Waouh ! Maxime, 11 ans, et Gautier Capuçon, 20 ans. Merci, bravo à toi. Bravo à tous les deux. Merci, Zaya. Merci, l'orchestre. Bravo. Merci beaucoup pour le cadeau, l'orchestre. Merci, Zaya. Oh, cher jury. Restez avec moi, vous êtes là. Cher jury, Prodige est un moment de joie, comme on vient de le voir, et de partage, mais également un concours. Alors, vous l'avez compris, je vais vous demander de retrouver vos fauteuils pour aller discuter, et bientôt de nommer le vainqueur de la catégorie Instruments, à la clé une bourse d'études, et peut-être le titre de Prodige de l'année. Je vous laisse rejoindre vos fauteuils. Mais comme je sais à quel point il est difficile de faire un choix, particulièrement ce soir, je vais vous offrir, à vous trois, ainsi qu'à nos téléspectateurs, une parenthèse enchantée. Nous allons écouter maintenant le vainqueur de la catégorie Champs de la saison 2 de Prodige, le Lillois Jacob. Il chante un Alléluia, mais alors, un Alléluia beaucoup plus sulfureux que celui de Gounod, Schubert ou Cacchini, le fameux Alléluia de Léonard Cohen, qui a été aussi immortalisé et chanté par Jeff Buckley. Voici à Cobb, et juste après, les résultats de la catégorie Instruments. Allez, venez, mon cher Maxime. Je ne peux que vous suivre. Regardez-moi ça. Cher Elisabeth, laquelle de ces voix remporte notre catégorie Champs ? Et c'est Jacob. Jacob. Grâce à Prodige, je vis mon rêve, en quelque sorte, parce que ça m'a aidé à me faire connaître, à commencer une carrière. C'est ici, à l'Hôtel de Ville de Strasbourg, qu'a été chantée pour la première fois la Marseillaise par M. Rouget de Lille. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est drôle de se dire qu'il y a quelques mois, on a chanté la Marseillaise à Prodige le Grand Concert devant 45 000 spectateurs à Lille. Le grand concert de Lille, c'était tellement grand, tellement presque inimaginable. Il y a une petite connexion qui s'est faite avec moi et à Viva, parce que nous sommes à deux sur cette grande scène, parce que c'était une grande scène, vraiment très grande. On était tout petit à côté de ce grand stade. C'est un bon souvenir que je garde et que je garderai toute ma vie. On a fait revivre la musique classique ce jour-là, et c'était un vrai moment de partage avec tout le monde. Au fil des saisons, il y a un partage et une connexion qui s'est faite entre tous les Prodiges, entre nous. On a vécu la même expérience, on a chanté tous sur la même scène, la scène de Prodiges, avec l'orchestre, le chœur, les trois jurys, Marian James qui est à côté de nous, le public. Je pense que ça, il n'y a que les Prodiges qui peuvent ressentir ça. Ce soir, je vais chanter le Hallelujah de Léonard Cohen. Après les premières répétitions, je me sens très bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné des conseils. Il y a Marian James qui était là, il y avait ma professeure de chant. Je l'ai mal fait, là. Mais même, je l'ai re-respire. Et sur A, c'est monté presque sur E, la voyelle E sur A. Tout est là, et je pense qu'on est prêts pour ce beau concert qu'on va faire ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Des albums, des duos ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le Grand Concert de Lille, c'était assez incroyable comme expérience. Forcément, c'était la première fois devant autant de spectateurs dans une salle. 50 000 personnes, c'était en stade, donc forcément. J'ai rejoué le 3e mouvement d'été de Vivaldi pour ouvrir le concert, donc c'était incroyable. Ça m'a fait remonter beaucoup de souvenirs et c'était assez émouvant. Pour moi, c'est vraiment important de revenir chaque année au Prodige. J'en ai pas loupé un et c'est vraiment un plaisir de pouvoir les accompagner, venir les voir, les soutenir et puis tous les rencontrer. Ça fait hyper plaisir de revenir à Prodige parce que c'est toujours une super belle aventure. On revoit des visages qu'on a vus les autres années et puis c'est beau de voir comment les gens ont évolué, comment ils grandissent et puis de les réécouter, c'est vraiment, ça fait remonter de beaux souvenirs. C'est une belle expérience. C'est le feu, non ? Ça m'a péter le feu de la mort. Ça m'a péter le feu de la mort. Ce soir, le plus important, ça va être de s'éclater sur scène, de vraiment passer une super soirée tous ensemble, de voir la réaction du public. En plus, on sera avec le jury, donc on pourra aller revoir. Et puis, on espère que les téléspectateurs auront autant de plaisir que nous sur scène. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Camille Berthollet, Julie Berthollet et Guillaume Vincent. Pardonnez-moi cher Guillaume, je passe devant vous. Bonsoir ! Elles ont du caractère. C'est magnifique ce que vous venez de faire. Magnifique. Moi, je crois qu'ils sont contentes de vous avoir revues. Elles ont des grands sourires. Fantastiques. Fantastiques. Ma chère Camille. Oh oui, on est tellement heureux de te retrouver. Vraiment. Je voulais savoir, alors, le tout premier album, il s'est vendu à... Près de 100 000 exemplaires, je crois. Puis, il y a eu un deuxième album. Oui, le deuxième. Et puis, le troisième qui vient de sortir toutes les deux. C'était un album qui nous tenait vraiment à cœur, avec plein de pièces qu'on voulait partager avec le public, avec des invités surprises comme Thomas Hinko, par exemple. Et voilà, c'est un album qu'on avait vraiment envie d'enregistrer. On est super contentes de pouvoir le présenter au public maintenant et partager tous ces moments avec les réactions. C'est vraiment génial. Est-ce que c'est l'album qui s'intitule Hashtag 3 ? Tout à fait. Merci. Le moment est venu de découvrir le nom de la gagnante de la catégorie danse. Juste avant, comme vous en avez l'habitude, quelques images des prestations de Suzy, Soana et Jasmine, que je vous conseille de bien regarder, car juste après, ce sera à vous de jouer pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 20 000 euros. Regardez, regardons. Et nous, nous y allons. Applaudissements ... ... ... Nous, quelle chance de jouer avec nous pour tenter de remporter les 20 000 euros ? Eh oui, pour avoir une chance d'être tiré au sort, répondez correctement à cette question. Jasmine a dansé sur les noces de Figaro, mais qui a composé cet opéra ? Réponse 1, Mozart. Réponse 2, Berlioz. Envoyez un ou deux par SMS au 72121, ou appelez le 3632. Et puis, vous n'avez que 5 minutes pour jouer, et c'est comme ça. Voilà, le gagnant des 20 000 euros sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, bonne chance à tous. Patrick Dupont, on y est. Laquelle de ces supplimes ballerines remporte la victoire de sa catégorie ? Alors, sachez avant toute chose, mademoiselle, que j'aurais aimé que vous gagniez toutes les trois. Vraiment, ça m'aurait fait plaisir. Sachez aussi que c'est subjectif et que cela s'est joué presque à un demi-point. Donc, sincèrement, félicitations à toutes. Et ce soir, parce que c'est ce soir, et que chaque soir, c'est différent, ce soir, la grande gagnante est Jasmine. Voilà. Ah ! Ah ! Eh bien ! Bravo, bravo. Bravo, Jasmine ! Bravo, c'est tout de même. Les 5 000 euros de la bourse d'études sont à toi, et tu seras peut-être nommée tout à l'heure, prodige de l'année 2017. Bon, bravo, je suis... On se retrouve, on va se revoir. On va se revoir, c'est trop belle. Sohanna. Ok, on est toujours un peu déçus, hein, c'est toujours... Non, mais... C'est toujours un moment difficile. Mais on va rester en contact, vraiment. Suzy et Sohanna, vous nous avez transportés, vous le savez. Vous savez que ça a fonctionné ici, à Strasbourg. Il faut que vous poursuiviez votre effort, je n'ai pas besoin de vous le dire, parce que vous êtes des travailleuses acharnées. Vous êtes de la graine de petits rats et de grands rats et de la graine d'étoile. On vous applaudit très fort. Vous irez loin. Merci, Strasbourg, de vous être levé. Bravo, Jasmine. On te retrouve tout à l'heure. Nous connaissons maintenant les trois jeunes artistes en haut de l'affiche de cette quatrième saison. Donc, c'est Roxane qui remporte la catégorie chant. Maxime, le violoncelliste et le gagnant de la catégorie instrument. Et chez les danseuses, c'est Jasmine qui s'est distinguée. Les trois gagnants de chaque catégorie vont s'affronter lors d'une dernière prestation. Première à se lancer, Roxane qui interprète l'ère de La Vallée d'Alfredo Catalani. Je vous emmène. Venez, venez les filles. Ah, t'as gardé ton truc, toi, du coup. Patrick, donnez-moi ça. Vous l'avez pas donné, vous l'avez gardé. Donc, je vais remettre ceci à Jasmine. Jasmine, mon petit rein, il y a ça pour toi, regarde. Tonton Patrick avait oublié de te le donner. Il est un peu foufou dans sa tête. Genre, c'est pour moi. C'était trop belle, tu mérites. C'était trop belle. 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 Oh là là ! Autre... Autre prétendante au titre de Prodige 2017, voici tout de suite la très gracieuse Jasmine sur la musique du film Laurence d'Arabie de Maurice Jarre. Allez, viens. Viens, Maxime. Sous-titrage ST' 501 ... 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